La vie. On va procéder déjà. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Appelez-moi Sandy, appelez-moi cette fille de Boston-là. Parce que je pense que quand on donne du respect à quelqu'un, cette personne pense souvent ou pense souvent que... Appelez-moi Sandy de Boston. Appelez-moi cette dernière-là. Bippez-moi Sandy de Boston. Bippez-moi cette fille. Mais frère, essayez de partager le direct. Sécurisez-le. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai énormément de restrictions de la part de Facebook. Mais je ne vais pas être long. Vous savez, il faut parfois répondre à certaines petites personnes qui se pensent... Pas qui pensent, qui se pensent, qui pensent être parfois des personnes très importantes alors qu'au fond, ils sont ou elles sont des petites personnes. Et je disais encore à quelqu'un hier, pas plus tard que hier, que Sandy de Boston, c'est une personne qui déteste voir les gens devant elle. C'est Sandy de Boston. Il faut qu'elle vienne vous rappeler qu'elle est la générale des générales. Il faut qu'elle vienne vous rappeler quelle est la barrière du MRC. Sandy, toi et ta petite bande. Ça fait combien de temps que vous dites que tel ou tel est en perte de vitesse? Ça fait quatre ans que vous dites que les gens sont en perte de vitesse. Mais comment vous pouvez continuer à vous occuper des personnes qui sont en perte de vitesse? Vous êtes la honte du MRC. Et ça, je le dis. Le MRC, avec des gens comme vous, n'ira nulle part. Ça va s'arrêter là dans les petits bavadages et tout là de Facebook. Ça va s'arrêter là. Vous décuisez plus le professeur Maurice Camteau que quoi que ce soit. Vous ne lui apportez rien du tout. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Et j'ai honte de voir que le MRC vous laisse faire tout ça. J'ai honte. J'ai mal. De voir que le MRC vous laisse faire. Toutes les conneries qui vous laisse faire là. Pour aller demain s'asseoir sur les plateaux et dire. Non, on ne les a pas envoyés. Non, ils parlent à leur propre nom. Vous décuisez au quotidien le MRC. Et je vais vous dire aujourd'hui. Contrairement à vous. A toi, Madame Boston. Parce que je ne veux pas t'insulter. Parce que s'il faut que je t'insulte. Ça va être très petit. C'est que ce live-ci va être très petit. Mais contrairement à vous. Je n'ai jamais attendu le MRC pour me mettre dans la rue. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai jamais attendu le MRC pour me mettre dans la rue. Je peux me vanter d'être le précurseur parmi les précurseurs du hold-up. Je n'ai pas attendu un quelconque leader pour mettre le hold-up en marche. Souvenez-vous. Et ça va rester dans vos petites têtes. Que Calibri et son groupe sont ceux qui ont commencé à contester l'élection présidentielle de 2018. Le jour de l'élection. Et que nous avons fait la demande presque deux semaines avant. J'étais devant l'ambassade du Cameroun avec quelques personnes. Vous n'y étiez pas. Vous avez jeté le MRC à la vendite populaire. Et j'ai mal pour ce parti qui est incapable, je le dis. Qui est incapable de prendre des décisions pour des gens comme vous. Madame Boston. Vous n'aidez pas le MRC. Et je n'ai pas moi Calibri besoin de m'accrocher sur le MRC pour exister. J'existe déjà. Parle un jour à ton nom et laisse un MRC. On verra qui va te suivre. Parce que vous vous attendez à avoir des petits cervelés qui vont rester derrière vous. Pour venir parler. Oh, 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 oh. C'est monté, c'est descendu. Parle un jour à ton nom. Eh bien, je suis un Tintin, Laurent. Focam. Mais tu es en train de suivre un Tintin. De toi à moi. Je me demande qui est bien Tintin. Si tu considères que quelqu'un est un idiot, tu ne suis pas un idiot. Sinon, tu es plus fou ou bien tu es plus idiot que l'idiot que tu suis. Je n'ai pas besoin de te faire partie de mon live. Tu pars de mon live. Ne pensez pas un seul instant que c'est le MRC seul qui doit changer le Cameroun. Ou s'il faut changer le Cameroun, il faut absolument être dans le MRC. Je suis un activiste et je n'ai pas attendu le MRC pour me mettre dans la rue. Madame Bostoy, je ne vais pas me livrer ici à ce que tu attends. Parce que ce moment est passé. Si tu es encore dans ce truc-là, où il faut aller insulter les IS ou Y. Je disais qu'il n'y a pas très longtemps, je disais à quelqu'un que tu vas revenir. Et ce que tu vas vouloir faire, c'est nous insulter. C'est prouver ce que tu vas insulter. Pour pouvoir montrer aux gens que tu es la barrière du MRC. Tu n'es absolument rien. Au contraire, des gens comme toi dépuisent le MRC. Je dis encore et je répète que des gens comme toi, Sandy Bostone, dépuisent le MRC. Est-ce que vous écoutez bien? Je ne veux pas rentrer dans des petits détails, des histoires, des insultes. Je suis plus grand que ça. Ça fait des années que tu m'insultes. Et à aucun moment, je n'étais reprendu. Ça fait des années que tu m'insultes. Est-ce que tu m'as vu te reprendre? Parce que tu es une petite personne. Une toute petite personne. J'ai dit que la sortie de Malen Mvoutou va te faire sortir de ton prouhara où tu allais te cacher là. Parce que tu ne veux voir personne. Parce qu'il faut qu'on ne parle que de Sandy. Oh madame, chère petite dame. Prépare-toi à te mettre de côté. Et à encadrer ceux qui viendront. Parce que des gens viendront. Parce que des gens vont sortir. Il ne s'agit plus de nous. Tu es encore dans les histoires de... Parce qu'il a une perte de vitesse. Tu es encore dans ces histoires là. Ma chérie, laisse ça derrière. Les affaires de perte de vitesse ou de grande vitesse. Laisse ça derrière. Tu vois ce que Malen Mvoutou fait aujourd'hui. Elle était en vitesse hier. Elle était en grande vitesse ou elle était en perte de vitesse. Au contraire même. Elle était au fond, au fin fond du trou. Aujourd'hui, elle fait le travail que toi Sandy, tu n'as pas pu faire. Est-ce que tu m'écoutes? Elle fait le travail que toi Sandy, tu n'as pas pu faire. Et tu n'es pas seul derrière. Il y a quelqu'un comme Kempta qui est derrière toi. Il y a quelqu'un comme Kempta qui est derrière toi. Vous pensez un seul instant que nous, notre petit groupe là, chacun avait sa petite tête. Vous pensez un seul instant que nous allons bouger les gens du RDPC en 2025. Vous le pensez? Au moment où les gens veulent se réunir, vous prouvez toujours, parce qu'il a un perte de vitesse, parce qu'il est ceci. Vous qui aviez la vitesse hier, qu'avez-vous fait? Où se trouve Bibou Nisak? L'avez-vous libéré? L'avez-vous libéré? Où se trouvent les autres prisonniers? Il y en a même un qui est décédé, j'ai vu Chosumento. Qu'avez-vous fait pour lui? Comme vous avez la révolution. Qu'avez-vous fait? Chantal Bia a passé deux semaines à Paris. Ouh, les gens qui sont en grande vitesse. Elle a passé deux semaines. Deux semaines en Europe. Qu'avez-vous fait? Je vous le dis. C'est l'union qui fera la force pour qu'en 2025, nous allons loin. Plus loin que ce que nous avons été en 2018. Nous avons fait notre temps. Et il faut l'accepter. Nous avons fait notre temps. Nous avons fait ce que nous pouvions faire. Nous avions fait ce que nous pouvions faire. Et ça ne chauffe pas. Sandy, est-ce que tu n'as pas appris dans la vie que, parfois, les premiers sont les derniers? Ah oui. Et il faut le savoir. Les premiers sont les derniers. Si aujourd'hui, je tends la main à Junior Zogo, ce n'est pas parce que je suis en perte de vitesse. Parce que j'estime qu'il peut être une balle dans le fusil que nous avons. Si aujourd'hui, j'écoute Marlène Mvoutou, ce n'est pas parce que je suis en perte de vitesse. Non, Sandy, déclompe-toi ou déclompez-vous. C'est parce que j'estime qu'elle est une balle dans l'arme de la révolution qui tire sur le régime dictatorial de Biya. Je ne me bats pas et ouvrez grand vos oreilles. Je ne me bats pas pour imposer un candidat à quelqu'un au Cameroun. Et je vous l'ai dit depuis des années. Je ne me bats pas pour imposer un candidat à la tête de l'État du Cameroun. Non, non. Les Camerounais, à leur arme et conscience, vont choisir qui ils vont choisir pour être leur président. Je me bats pour que le président Maurice Camteau, que Cabralibi, que les autres, aient les mêmes règles pour l'élection présidentielle. Quel est mon combat? Aujourd'hui, je ne suis pas dans une campagne électorale pour crier le nom d'un leader ou quoi que ce soit. Venez me parler de perte et de vitesse, mais c'est mal me connaître, madame. J'étais devant l'ambassade du Cameroun avec deux personnes, parfois trois personnes. Daniel Insissima, Suzanne Barra et moi. Quand Junior Zogo, avec le temps, il venait. Quand il n'avait pas le temps, c'est Mars qui quittait de l'Italie pour venir. Madame Bostorin, on ne vous a pas vu pleurer les problèmes des Camerounais. Je suis désolé. On ne vous a pas vu pleurer les problèmes des Camerounais en ce moment-là. Non. Nous n'avions pas attendu qu'un quelconque leader nous demande de faire quoi que ce soit. Farité, vous déclusez plus le MRC que vous m'aidez le MRC. Je vous l'ai dit et je vous le dirai encore. Et je vais vous le dire demain. Je vous le dirai même après demain, même ce soit s'il le faut. Je vais vous le dire. Oh, tu es bête. Oh, Junior Zogo ne peut pas changer. Oh, telle personne ne peut pas changer. Mais vous êtes malade dans vos têtes. Mais vous êtes vraiment malade dans vos têtes. Vous pensez qu'on se bat pour vous? Vous pensez qu'on se bat pour vous? Vous êtes sortis ici. Oh, il y a la guerre au nozo. Oh, il y a ceci. Où sont passées toutes ces valeurs-là, Madame Boston? Où sont passées toutes ces valeurs? Vous ostracisez les gens aujourd'hui. Est-ce que le président Campton vous a dit qu'il ostracise les gens? Il vous a dit qu'il ne va jamais travailler avec quelqu'un qui a travaillé pour le RDPC? Il vous a dit qu'il ne va jamais travailler avec quelqu'un qui a travaillé pour ce gouvernement? Ben, si c'est le cas, c'est que lui-même, vous, vous le mettez de facto en jeu. Parce que lui-même, Monsieur Campton a travaillé avec ce gouvernement. Lui-même, Monsieur Campton a travaillé avec ce gouvernement. Si les autres sont non partants, parce qu'ils ont travaillé avec Paul Biya, c'est que lui-même aussi, il est non partant. Mais à aucun moment, Monsieur Campton ne vous a dit qu'il ne va pas travailler avec ces Camerounais-là. Donc, dans vos têtes de moineaux, on va chasser une partie des Camerounais du Cameroun, hors du Cameroun, on va les pousser hors du Cameroun pour ne rester qu'avec ceux qui ont chanté Campton, matin, midi, soir. C'est ça que vous pensez? Et c'est avec ça que vous voulez déboulonner le RDPC en 2024? Monsieur Campton, toi qui en vois ça, est-ce que vous réfléchissez même à un moment sur ce que vous faites? Vous réfléchissez sur ce que vous faites? Vous réfléchissez sur la nuit de demain où vous voulez rester des éternels, comment je vais dire, exilés politiques? Vous réfléchissez à un moment? Non, je ne pense pas que vous réfléchissez. Je ne pense même pas que vous êtes vraiment dans la volonté du changement. On peut avoir servi le RDPC aujourd'hui et décidez demain, comme les Marlènes aiment vous tout le font, décidez que trop, c'est trop. Monsieur Cantoda, aucun discours à la nation, aucun discours au peuple, n'a jamais dit qu'il va os classiser le Camerounais. D'ailleurs, il vous le dit qu'avec lui, il n'y aura aucune chance aux sorcières. Qui êtes-vous? Monsieur Kempta et Sandy Boston, vous êtes qui? Vous pouvez venir dire que le Calibri est en perte de vitesse, c'est pour ça qu'il va chercher. Mais vous êtes malade dans vos têtes? Vous êtes malade dans vos têtes? J'ai l'impression que vous avez un sérieux problème d'existence, un problème existentiel. Il faut absolument vous accaparer de la lutte. Mais non, vous ne pouvez pas vous accaparer de la lutte. Vous avez choisi, si vous avez dit Karim Richo, on l'a mis de côté. Calibri, on l'a mis de côté. Marseillot Ivoire, on l'a mis de côté. Del Colonial, on l'a mis de côté. Tel ou tel, on l'a mis de côté. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'avez-vous fait? Et je vous le dis depuis 4 ans. Et je vais vous le dire aujourd'hui. Sandy Boston, Kemta, ayez parfois honte. Quand je vous ai dit ici que le président Kamto a tourné le dos au MRC, vous m'avez insulté, non? A tourné le dos, autant pour moi. Quand je vous ai dit, je reprends ma parole. Quand je vous ai dit ici que le président Kamto a tourné le dos au Hold Up, vous ne m'avez pas insulté. Vous m'avez clété de tous les noms. Depuis quand vous entendez encore parler du Hold Up? Vous-même, vous parlez encore du Hold Up? Non, vous ne parlez pas du Hold Up. Je vais vous expliquer aujourd'hui. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté de faire un certain nombre de choses. Pour que les choses soient claires. Et je vous invite, comme d'habitude, à couper cette partie et à le projeter. En 2018, pendant les élections, j'étais contre les élections présidentielles au Cameroun parce que je savais que Biabi Vendobatélémy allait truquer les élections comme il a toujours fait. J'ai eu même, et je l'ai dit et je le lui ai dit tout le temps, j'ai eu même à dire au général Valsero dans un live où ça a été créé, ou le ce matin-là avec moi, et Max était dans le live, que nous ne nous préparons pas assez pour chasser le régime Biya. Au contraire, on l'accompagne en allant aux élections. Il faut être radical vis-à-vis de ces gens. Sinon, les mêmes choses de 2011 ou de 2004 vont arriver en 2018. C'est-à-dire un hold-up. Il m'a dit non, c'est facile, on va les chasser et tout et tout. J'ai suivi la mouvance comme je la suis aujourd'hui madame Boston. J'ai suivi la mouvance. Sauf que contrairement à vous, je suis celui-là qui lance la contestation du hold-up dans cette diaspora. Le matin de l'élection présidentielle, nous avons pris des autorisations pour contester la légitimité de cette élection et pour contester le hold-up électorat qui allait suivre après. Je n'étais derrière aucun candidat. Aucun. Bien que nous avons lancé avec Junior Zogo, il faut le dire. Je ne suis pas de ceux qui vont gommer l'histoire. Bien que nous avons lancé cette contestation, Suzanne Barat, Daniel Essissima, parce que vous avez aussi essayé avec Daniel Essissima, Marc Seigneur Ivoire, Junior Zogo et moi avions décidé que nous allons manifester devant l'ambassade du Cameroun. Bien que nous l'avions fait madame Boston, nous n'avions aucune légitimité pour que cela perdure. Et vous vous souvenez, les vidéos sont là. Le soir des élections, aucun Camerounais ne voulait bouger de l'ambassade. C'est moi, Calibri, qui ai pris sur moi de leur demander de partir. Et ce jour, j'ai lancé un appel à l'opposition camerounaise, c'est-à-dire au président Maurice Camteau, à Cabralibi et aux autres. J'ai suivi après le Conseil constitutionnel l'appel du professeur Camteau. lui qui avait la légitimité. Et même avant, quand il a dit qu'il a marqué le pénalty, j'ai dit voilà garçon. Et dans le sillage de j'ai marqué le pénalty, nous avions compris que le mouvement que nous avons lancé était en marche, que le hold up était en marche. et nous l'avons embrassé parce qu'il était le seul. Cela aurait été Cabralibi, nous aurions fait pareil. Est-ce que vous comprenez? Cela aurait été Cabralibi, nous aurions fait pareil. J'ai suivi le MRC, j'ai chanté le MRC, j'ai suivi le professeur Maurice Camteau dans le hold up. Dans le hold up. et je me suis arrêté quand le professeur Maurice Camteau a arrêté avec le hold up. Et je suis venu vous dire ici en live, les lives sont là, les vidéos sont là, que le professeur Maurice Camteau n'est plus dans le hold up, le MRC n'est plus dans le hold up. Je redeviens activiste. Je vous l'ai dit. Le jour où le professeur Maurice Camteau est sorti de prison, où il a dit aux Camerounais, je reprends ces mots, vous m'avez fait confiance, ils ont volé. Si vous me faites encore confiance, je ne vous trahirai point. Je ne vais jamais vous trahir. Ce jour-là, j'ai compris que c'était l'acte de décès du hold up. parce qu'on a fait confiance. Dans une élection présidentielle, on a volé et il se projetait ce jour à la prochaine élection présidentielle. Si vous me faites encore confiance, je ne vous trahirai point. Quand est-ce que vous allez me faire encore confiance à la prochaine élection présidentielle? Avec ma petite cervelle de moineau, j'ai compris que le professeur Camto tournait le dos au hold up et s'engageait vers le futur. J'ai laissé tomber le hold up ce jour et c'est pour ça qu'à partir de ce jour, j'ai arrêté de mener un certain nombre d'opérations. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Je suis un activiste. Je ne suis pas un militant. Et toi non plus, madame, tu n'es pas officiellement militante du MRC ou alors tu es une militante fantôme. J'ai réadossé mon vêtement d'activiste. Sachant que le MRC se tourne vers une élection présidentielle, donc il faut accompagner l'opposition camerounaise vers cette future élection présidentielle-là. Et sauf que cette fois-ci, il faut éviter de faire les mêmes erreurs. Les Camerounais ont soif de changement, madame Boston. Monsieur Kenta, vous avez osé dire aux Camerounais que vous êtes sortis pour monsieur Maurice Camto. C'est faux et archi-faux. Ce n'est pas monsieur Maurice Camto qui vous a envoyé en exil. Ce n'est pas Maurice Camto qui a réveillé votre fibre patriotique ou combattante. Non. Vous êtes sortis pour vos convictions que vous êtes en train de vendre aujourd'hui parce qu'il faut porter un parti politique. De grâce. De grâce. laisser nous qui pensons qu'on peut faire autrement avec des nouvelles personnes. Laissez ces gens-là aller de l'avant. Le combat que vous êtes en train de mener aujourd'hui sur ma modeste personne et les autres, c'est le même combat que vous avez passé le temps à faire avec Wanto. D'ailleurs, monsieur Camto aujourd'hui, Wanto semble être ton ami. Combien de lives ici tu as fait c'est sur YouTube pour massacrer Wanto pour l'insulter comme on ne l'a jamais insulté. Combien de lives as-tu fait pour dire comment il a eu la diarrhée pour ne pas aller chasser Paul Bia ? En ce moment-là, monsieur Camto était déjà là. Vous parliez de Camto ? Quand tu as dit aux Camerounais que quand il fallait aller chasser Paul Bia, Wanto a eu la diarrhée avec Salomé, vous parliez de Camto ? Combien de lives vous avez fait pour l'insulter ? C'est le même combat que vous passez à faire. Vous passez aujourd'hui à faire. Mais sachez que nous, nous autres là, notre temps est revolu. Oui, peut-être. Je suis en paix de vitesse. Au moins, j'ai la capacité intellectuelle et mentale de le reconnaître. Nous sommes tous en perte de vie. Vous n'avez rien compris là ? Nous nous sommes tellement fragilisés, tellement fractionnés que nous sommes tous en perte de vitesse, madame Boston. Y compris toi. Y compris toi. Les meilleures actions de cette révolution sont estampillées calibri calibro. Les meilleures opérations de 2018 à 2022 à 2022 ou 23 calibri calibro. Les meilleurs. Je ne parle pas. Je ne parle surtout pas. Surtout pas des artistes. quand je compte quand je compte les choses que nous avons fait dans cette révolution, je ne compte pas le boycott des artistes. Et d'ailleurs, quel boycott ? Pourquoi vous vous avez laissé le boycott aujourd'hui ? Peut-être demain vous allez revenir sur le boycott. Parce que c'est un intérêt certains Camerounais de clavier qui vont rester à la maison pour vous dire bravo, bravo, bravo et qui ne portent aucun fruit. Je vous invite à regarder ce qui s'est passé du côté de la RDC. Je vous invite à regarder ce qui s'est passé du côté de la RDC. C'est vous tous les jours ici qui supportez les Jeux, qui surlevez les footballeurs Camerounais. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la guerre au Nozo ? Qu'ont-ils fait pour tout ce qui se passe au Cameroun ? Mais regardez comment les Congolais sont rentrés chez eux comme des héros. Et regardez ce qui a marqué le peuple. Ce qui a soulevé tout un peuple. Ce qui a poussé tout un peuple à la revolte. Je vous invite à regarder quel Jeux Camerounais a osé seulement porter un brassard parce qu'il y a des morts au Nozo ? Vous, tous les jours on dit aux artistes, tous les jours nous disons aux artistes ici vous ne chantez pas pour le Nozo, vous ne prenez pas de place pour le Nozo, mais nous sommes en train de surlever ceux qui ont plus de puissance que ces artistes-là. On est en train de surlever tous les jours les lions indontables au point de pouvoir tuer d'autres personnes parce qu'ils ne surlèvent pas les lions indontables. quand les Congolais sont rentrés qu'est-ce que Tshisekedi leur a dit ? Vous avez réveillé le patriotisme qui sommeille en chaque Congolais. Personne ne s'attendait à ce geste mais ce que vous avez fait a été relayé à travers le monde entier et a réveillé ce qui se passe au Congo depuis 30 ans. Ça a remis cela au premier plan. Vous n'avez pas rapporté la Coupe d'Afrique des Nations mais vous êtes allé au-delà. Vous ne vous rendez pas compte du geste que vous avez fait. Quels sont les lions indontables qui ont fait ces gestes-là ? Madame Boston, vraiment quand je vous vois je ris. Est-ce que depuis 2019 vous avez encore vu une affiche de billard à Paris ? Est-ce que depuis 2019 vous avez encore vu une affiche de billard à Paris ? Vous avez appris qu'on a tapé quelqu'un ? C'était la bouche. C'était une... Comment je vais dire ça ? C'était un plaisir d'échanger avec un directeur général et de battre toutes ces cartes en brèche. On n'a pas eu besoin de le taper. Opération montée A à Z par Calibri Calibro. J'ai été au cœur de l'Empire pour la Cameroun je n'ai pas eu besoin de faire trop de tapage. Salome courage de reconnaître que nous avons besoin de travailler avec des gens comme Marlène et Voutou. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Donc si je te deçois tu sais tu fous ça ou tu peux je ne sais pas tu te fous mon doigt là derrière. Est-ce que tu comprends ? Tu te fous mon doigt là derrière. Si je te deçois prends le doigt là tu fous là derrière. et je n'ai pas envie de t'insulter parce que je veux rester un peu un peu un peu un peu un peu à la hauteur. Je n'ai pas envie de me rabaisser. Je n'ai pas envie de me rabaisser. Si vous pensez que le changement du Cameroun s'est crié un mer ce matin midi soir alors vous vous trompez vous vous en mettez ça où je pense tous les jours. Si vous pensez un seul instant que le changement du Cameroun c'est là que crier ou bien il ne faut que se radier au MRC vous faites fausse route tout ce temps que vous êtes. Même si c'est le MRC qui vous le dit aujourd'hui le MRC lui-même fait fausse route. Hé attention c'est comme ça que vous créez des gens vous créez des situations et vous dites non on ne fait pas la politique on est pauvre alors que tous vous êtes monétisés. Alors que tous vous êtes monétisés vous ne rendez aucun service au MRC aucun hier encore nous étions capables hier encore quand nous étions unis et ça c'est ce que vous ne voyez pas hier quand nous étions unis nous étions capables de mettre la pression que ce soit en Suisse que ce soit en France que ce soit en Allemagne que ce soit aux Etats-Unis nous étions capables de mettre la pression au point où un président dit à un autre président si tu ne libères pas Camto je ne te reçois pas sur moi sommes-nous capables aujourd'hui de le faire ? Est-ce que nous sommes encore capables aujourd'hui de le faire ? Boston tu es capables de mettre la pression sur quel état pour qu'ils disent Abiyasi tu ne libères pas des gens comme Bibou Nissak je ne te reçois pas sommes-nous capables de le faire ? vous voulez toujours ramener le combat dans le tu as dit que Camto va aussi sortir demain je vais vous parler de wayo wayo tout ça pour avoir les vues notre combat se limite aux vues sur Facebook mais nous sommes vraiment malades notre combat se limite aux vues mais on a un problème on a un sérieux problème madame vous venez vous placer là ils veulent décrire les MRC ils sont les agents doubles ils sont ceux-ci vous nous avez dit qu'on travaille pour Ngong on travaille pour celui-ci on travaille pour celui-là ça a changé quoi ? donc c'est aujourd'hui que vous savez ce que vous pensez là on est encore au niveau des vues Boston tu es encore au niveau des vues non mais oh c'est que tu as vraiment c'est que tu as dégringolé mais de très mal je dis encore je ne veux pas t'insulter je ne veux pas rentrer dans ton petit jeu d'insulte que tu fais là parce que si je vais t'insulter je vais t'insulter tu sais que pour moi je ne prends pas de gants tu le sais très bien mais je me mets toujours à la hauteur je sens te répondre aujourd'hui depuis des années tu as raconté des anéries à mon compte à mon sujet tu as raconté des conneries tu as dit tout et n'importe quoi je ne t'ai jamais reprendu parce que c'était trop petit mais je vous dis aujourd'hui vous allez donc avoir du reprendant croyez-moi vous allez avoir du reprendant parce qu'on ne va pas vous laisser faire les mêmes choses que vous avez fait en 2018 on ne peut pas vous laisser faire ça les gens sont en train de radier la cause les gens sont en train de radier la lutte et vous trouvez le moyen de nous ramener dans les insultes vous trouvez le moyen de venir nous dire que tel est petit tel est grand mais est-ce qu'il faut avoir honte de dire même qu'on est petit est-ce qu'il faut avoir honte je vous vois là dans vos groupes de maires de là tous les jours et il n'y a pas eu 200 000 il n'y a pas eu les gens ne vont pas s'inscrire l'autre va faire le pic on interdit aux gens d'aller s'inscrire combien de personnes s'inscrivent sur les listes électorales il y a deux ans j'ai tiré la sonnaie d'alarme ici que les Camerounais ne s'inscrivent pas dans un live ici j'ai donné le nombre des inscrits sur les listes électorales en plus de 4 ans et je disais qu'on n'a même pas 100 000 inscrits par an aujourd'hui on vient se réveiller en pleurs quel est le travail que nous avons fait pour pousser les Camerounais à aller s'inscrire comment voulez-vous que moi j'aille combattre Malin et Voutou qui demande aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales pourquoi vouliez-vous que je me mette à combattre Malin et Voutou aujourd'hui qui dit aux Camerounais que nous devons faire un barrage à Paul Biaya et à tout son gouvernement pourquoi voulez-vous que j'aille le combattre parce qu'il ne chante pas le nom de Camto je vous ai toujours dit que chaque Camerounais est libre de penser que son père peut être président de la république c'est son droit le plus absolu si son père est candidat ce que nous avons besoin aujourd'hui ce sont des forces vives qui vont faire tomber ce régime après chacun ira battre campagne pour son leader je vais vous dire vous avez dit ici que ne parlez plus du MRC vous m'entendez parler du MRC vous m'entendez parler du MRC c'est vous qui cherchez les vues vous ne pouvez pas prendre position et parler de vous il faut absolument que vous parlez du MRC parce que vous allez avoir des illégres objets politiques qui viendront vous suivre il faut absolument madame Boston je vous invite à faire des lives où vous parlez au Camerounais laissez le MRC vous ne le ferez pas vous ne le ferez pas essayez de parler comme les Mirabel Christine essayez de parler comme les Éton de Lux essayez de parler comme les Christine Royale essayez de parler comme toutes ces femmes qui demandent au Camerounais d'aller s'inscrire sans porter une échappe politique vous ne le ferez pas parce que tant que vous n'allez pas mettre le nom du MRC dans vos affaires personne ne va vous suivre tant que vous n'allez pas parler du MRC vous avez l'impression que vous n'êtes pas suivi que vous n'êtes pas aimé que les gens ne vont pas vous dire bravo ma grande générale pour le combat que tu mènes nous ici là on te regarde donc tu mènes le combat que les gens s'assèchent derrière pour te regarder ou que tu mènes le combat pour que les gens qui sont derrière prennent leurs responsabilités et viennent même te dire assez ton nom on va continuer là où tu n'as pas pu c'est ce combat que vous menez ou vous menez quel combat vous n'aidez pas le MRC vous n'aidez pas le MRC pour que le MRC puisse diriger le pays là demain il va d'abord faire partie Paul Biya et toute sa clique et si vous ne comprenez pas que nous devons nous unir pour faire partie Paul Biya et sa clique avant de chercher c'est qui va gouverner le Cameroun demain alors vous jouez exactement le jeu du RDPC vous jouez exactement le jeu du RDPC vous ne voulez jamais voir le MRC accéder à la magistrature suprême si tel est votre choix vous ne le souhaitez pas comment voulez-vous gouverner un pays avec un dictateur indéboulonnable comment voulez-vous comment pensez-vous organiser la réponse au hold-up qui va se faire comment est-ce que vous pensez le faire en disant aux artistes que vous n'allez pas chanter mais vous n'allez pas avoir cette occasion vous n'allez jamais avoir cette occasion parce que là là je pense que les promoteurs culturels vont comprendre que votre moins chère va être les artistes et j'invite même aujourd'hui ces artistes-là à une retenue à une élévation de soi parce que vous allez être là moins chers en dehors de Dieu aux artistes que vous n'allez pas chanter qu'est-ce que vous allez faire qu'est-ce que vous allez faire aller à l'ambassade du Cameroun ça fait quand même de fois que les combattants de la Belgique essaient de le faire et comme d'habitude on va venir se cacher derrière les combattants de la Belgique non nous on a 250 gars en Belgique ils sont très forts au UK vous avez toute une armée au UK qu'est-ce que vous avez fait comme pression ça me dit qu'est-ce que tu as déjà fait comme pression au UK qu'est-ce que tu as déjà fait comme pression au UK avec tous les combattants que vous manquerez tous les jours aux gens je ne sais pas si on est dans un concours de combattants ou si on est dans quel concours qu'est-ce que vous avez déjà fait au UK comme moyen de pression arrêtez ça arrêtez ça rapidement même c'est voué à l'échec vous avez vu Malin et vous tout sorti mais croyez-moi il y aura d'autres qui vont sortir il y aura d'autres qui vont sortir ce n'est que le début vous allez rester les oubliés de l'histoire c'est ce que vous cherchez allez-y continuer je t'ai répondu aujourd'hui demain tu peux dire tout ce que tu veux comme je l'ai fait depuis je ne te répondrai pas mais je pense aujourd'hui clarifier les choses je n'ai pas attendu Sandy je n'ai pas attendu un leader pour contester l'élection présidentielle de 2018 j'ai pris mes responsabilités je n'ai pas attendu l'appel de quelqu'un pour me mettre dans les rues j'ai pris ma responsabilité j'ai mené des opérations les plus péreuses on dit quoi péreuses c'est comment là comment on dit ça même le français là me dépasse mais j'ai mené des opérations sans dire je ne suis pas une personne qui dit qu'on m'a interdit la France et qui se recrouve en France alors qu'on l'a interdit et pourtant son passeport passe tous les jours devant un scanner je ne suis pas ce genre de personne je ne cherche pas à me voir je ne cherche pas à me faire voir la révolution n'est pas un cycle où les gens viennent montrer qu'ils sont forts non c'est pas ça une révolution c'est pas ça une résistance Junior Zobo s'il s'agit de lui et de Marlène et de Voutou ils sont libres aujourd'hui de revenir ils sont libres quand le président Kramto dit aux gens que je vous tente la main il dit à qui il dit à qui vous êtes qui pour venir dire à Calibri qu'il ne va pas marcher avec un Junior Zobo parce qu'il a une perte de vitesse ok donc si le président Kramto invite Beloguba Maigari c'est parce qu'il a une perte de vitesse vous savez le mal que Beloguba Maigari a fait aux Camerounais vous savez la trahison et Kempta Emmanuel le dit tous les jours depuis qu'on a invité Beloguba Maigari à la convention il ne parlait plus de Beloguba Maigari comme étant le traiteur de la nation allez regarder ses anciens lives vous savez le mal que Beloguba Maigari a fait au peuple Camerounais vous le savez parce qu'aujourd'hui je tends la main à Junior Zogo pour qu'ensemble nous nous mettons ensemble pour combattre le régime de Biya vous allez me dire que Calibri tu es bête tu es naïf c'est un traître c'est un sessi je sais pourquoi Junior Zogo a quitté la brigade anti-sardinale il sait au fond de lui pourquoi il a quitté la brigade anti-sardinale il le sait je le sais et tous autant que nous sommes qui avons été dans ce groupe là nous savons pourquoi Junior Zogo est parti maintenant il peut dire ce qu'il veut dire je ne viendrai pas ici et ne m'attendais pas là pour venir nous dire que non Junior Zogo tu dis ça ce n'est pas vrai tu es parti c'est parce que je ne viendrai pas le lui dire un jour viendrai où nous allons nous asseoir on va régler nos comptes mais aujourd'hui si il peut tirer sur Bia malin de son côté tire sur Bia il sort de son côté tire sur Bia et que tout cet ensemble de Tia va faire tomber Paul Bia je suis preneur madame Boston si c'est ça être en perte de vitesse mais madame vous n'avez rien compris vous n'avez rien compris la lutte n'est pas un fleuve tranquille elle fait des oscillations elle oscille en haut en bas elle monte parfois elle atteint un pic et puis elle est graduelle la lutte aujourd'hui le président Zelensky a un plan de tourner partout en Europe parce qu'il a un perte de vitesse et parce qu'il a besoin de soutien c'est ça la lutte c'est ça la lutte on a tué je dis encore on a tué les héros du Cameroun parce qu'ils étaient en perte de vitesse et qu'ils cherchaient le soutien est-ce que vous comprenez vous n'êtes pas en perte de vitesse et Chantal Biarré fait deux semaines à Paris à comment on appelle ça en Suisse où elle a dépensé 2 milliards 300 millions de francs et on est là on dit qu'on n'est pas en perte de vitesse nous sommes tous en perte de vitesse la différence qu'il y a donc entre vous et moi c'est qu'au moins je reconnais quelque part qu'on est calé et qu'on a besoin de coups de main c'est-à-dire vous avez l'impression que vous vous montrez aux gens que vous avez une voiture sur une pente vous avez besoin de 50 personnes pour pousser cette voiture jusqu'au sommet de la côte mais tellement vous êtes orgueilleux tellement vous êtes aigris imbues de vos personnes vous dites non deux personnes suffisent et vous êtes incapables de faire deux centimètres par jour et ça fait trois ans vous n'avez pas pu mettre cette voiture au sommet de la côte les gens viennent vous donner le coup de main non qui est un crèque les gens viennent vous donner le coup de main non qui a travaillé avec Paul Biya qui n'a pas travaillé avec Biabi Vondobateleni vous pouvez me dire qui n'a pas travaillé avec Biabi Vondobateleni franchement vous avez encore beaucoup à apprendre de la politique il y a quelques jours j'étais dans un live avec fils du planteur moi je soutiens pas Poutine je ne soutiens pas Poutine aujourd'hui Nalvani est décédé dans des conditions atroces atroces de la même manière que Biya aurait pu enfermer le président Kanto et l'éliminer à petit feu de la même manière et d'ailleurs c'est ce qu'on disait combien d'alertes avons-nous eu ici que non ils venaient tuer le président aujourd'hui non ils ont décidé qu'ils vont tuer le président aujourd'hui non ils ont décidé qu'ils vont ils ont décidé qu'ils ont décidé quand c'est Junior Zogo je reviens sur ce que j'ai vécu dans un live avec fils du planteur je n'étais pas d'accord de ce rapprochement avec la Russie et je ne suis même pas d'ailleurs d'accord et ce jour je me suis fait dire que quand tu es en train de te noyer et qu'il y a un serpent ou un crocodile tu t'accroches sur ce crocodile là parce que tu penses que tu peux arriver à la berge mais c'est le cas mais c'est le cas je ne peux pas et nous ne pouvons pas y arriver tout seul nous ne pouvons pas y arriver tout seul aujourd'hui Junior Zogo est un traître je ne veux pas parler des contemporains il y en a ici qui ont traité le monsieur Kant de tous les noms qui ont traité le MRC de tous les noms qui ont fait des choses les plus pires dans cette révolution ils n'ont jamais été tensés de traître pourquoi ? pourquoi n'ont-ils jamais été tensés de traître ? vous pouvez m'expliquer pourquoi ? qui n'a pas été tribaliste dans ce combat qui n'a pas traité les écarts de tous les noms dans ce combat qui n'a pas fait de fautes dans ce combat qui la lutte est au-dessus de vous Sandy Kenta préparez-vous parce que vous allez avoir face à vous des combattants que vous n'imaginez même pas les Camerounais pour la plupart ont marre de ce combat de ce tyran-là et croyez-moi les Camerounais ont marre de vos petites guerres de personnes vous parlez d'égo non mais vos égos sont surdimensionnés vous avez les égos mais placez-là réveillez-vous des marins n'aiment-vous tout on va en avoir des marins n'aiment-vous tout on va en avoir des proches collaborateurs de BIA s'il n'est pas parti avant 2025 vous allez voir des proches collaborateurs de BIA lui tourner le dos au moment où les Camerounais commencent à prendre la parole un peu un peu où les Camerounais commencent à s'affranchir c'est ce moment que vous prouvez encore pour revenir avec vos affaires de on ne les soutient plus mais on n'en a rien à foutre demain matin organisez-vous en meute insultez calibre calibre comme vous voulez quoi de l'œuf au soleil et puis quoi est-ce que cela va me faire changer d'avis ça fait 4 ans je vous rappelle 4 ans que vous insultez est-ce que cela m'a fait changer dans Iota jamais je ne changerai mes convictions jamais je ne changerai mes convictions dans Boston les Camerounais ont besoin que tu prends ta caméra que tu dises exactement aux Camerounais ce qu'il faut faire que tu demandes à ceux qui sont capables d'aller s'inscrire sur les listes électorales de le faire Mme Boston il y a un potentiel électoral au Cameroun un potentiel électoral au Cameroun je dis bien un potentiel électoral au Cameroun aujourd'hui estimé à plus de 15 millions de Camerounais en âge de voter et sur les 15 millions de Camerounais il y en a un minimum 13 millions qui ont la carte nationale d'identité 13 millions mais nous sommes incapables d'avoir sur le fichier électoral 7 millions merveille ça vous gêne un peu quand les gens disent sur les réseaux sociaux à Calibou avant je ne te suivais pas mais maintenant ton discours a changé c'est pour ça que je te suis je suis un caméléon je m'adapte à la situation et c'est ça un activiste c'est ça un activiste madame Boston un activiste ce n'est pas seulement celui-là qui dit on va casser tout personne ne t'aime aujourd'hui non c'est pas ça c'est un activiste un activiste s'adapte aux circonstances je ne peux pas moi dire que je suis activiste que je veux un changement au pays est en période pré-électorale comme nous sommes nous sommes en campagne nous sommes en campagne les réalisations que le RDPC a promis au Cameroun depuis 20 ans c'est maintenant qu'ils vont commencer à réaliser certaines choses pour dire aux gens que vous avez vu non on ne vous a pas oublié votez encore pour nous on va encore faire plus nous sommes en période pré-électorale en France la campagne électorale c'est en 2027 en 2027 là actuellement la république en marche ou en marche ou renaissance si vous voulez est déjà en campagne électorale est déjà en campagne électorale la loi sur l'immigration elle vient d'où ? elle vient d'où ? où est-ce qu'aujourd'hui la renaissance va chercher les idées ? c'est sur les terres de Marine Le Pen c'est sur les programmes de Marine Le Pen c'est pour courtiser l'électorat ultra, ultra, ultra droite elle est déjà en campagne électorale et nous sommes à moins d'une année et demie de l'élection présidentielle vous voulez encore les casser ? vous voulez encore les taper ? non je réserve cela je réserve cela pour l'après 8 octobre 2025 parce qu'en 2025 Madame Boston je n'aurai pas besoin d'attendre quelqu'un je prendrai mes responsabilités comme j'ai pris en 2018 et quand vous parlez de perte de vitesse je vais vous réfléchir un peu la mémoire le meilleur combat que j'ai mené en diaspora je l'ai fait avec 3 ou 4 personnes le meilleur combat que j'ai mené en diaspora je l'ai fait avec 3 ou 4 personnes et d'ailleurs ceux qui sont avec moi savent que le plus souvent je n'ai pas besoin de 10 000 personnes et aller demander à tous ceux qui ont été sur le terrain avec moi la plupart n'ont jamais suivi où on part j'étais le seul à savoir où je pars j'étais la seule personne à savoir où est-ce qu'on allait quand j'entends souvent des gens comme la mère qui a m'a dit j'ai infiltré la base on connaissait où moi de vous tous personne ne savait où je partais j'étais le seul à savoir où on part aller demander même à Coles je vous donnais rendez-vous ailleurs on se prend ailleurs et puis on chemine jusqu'à là où on va partir personne n'avait l'agresse où on partait personne même quand je suis allé avec Coles je boulorais l'agresse où je l'ai donné c'est ailleurs je suis allé chercher ailleurs personne ne savait je n'ai pas besoin des gens et je sais comment mener des opérations et tu le sais d'ailleurs tu vas beau insulter mais tu le sais je n'ai pas besoin des gens du tout pas besoin des gens si j'ai 3 personnes 4 personnes maximum c'est largement suffisant pour moi pour une opération c'est largement suffisant pour moi pour une opération frappe chirurgicale quand j'ai fait annuler le crédit de la standard achat trade bank je ne suis pas allé à gauche à droite je savais où frapper à quel heure frapper comment frapper et le même jour je vous ai dit que ce crédit est annulé je n'ai pas besoin des gens mais j'estime que le moment est venu de laisser une nouvelle génération de combattants prendre le devant tu aimes les gardes de la Belgique arrête de t'accrocher sur eux laisse les prendre le devant laisse les gens là prendre le devant Ani Choco veut s'élever ici boum telle personne veut s'élever boum telle personne veut s'élever boum non le combat ne nous appartient pas le combat ne nous appartient pas l'histoire retiendra que nous étions tous ensemble l'histoire retiendra que nous étions tous ensemble mais bon Dieu s'en dit mais tu ne vois pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire tu ne vois pas ma mère c'est que tu as un problème de vision tu ne vois pas que l'entraîneur qui était oublié que personne ne voulait mais moi j'ai même allé chercher le voiti parce qu'il fallait que ce soit un prestigieux entraîneur qui soit à la tête des éléphants mais pour finir c'est le bras cassé qui est revenu qui est venu qui a amené son équipe où elle est aujourd'hui c'est un entraineur que personne ne misait sur lui on l'a même pris parce qu'il n'y avait rien il était dernier aujourd'hui il a inscrit son nom mais est-ce que c'est pour autant qu'on ne pense pas que le travail qui a été amorcé c'est le travail de celui qu'on a d'abord fait partie son prédécesseur ce n'est pas pour autant c'est une continuité c'est une continuité Oum Nyobe va se retourner dans sa tombe demain si ses enfants font partie de tous ces néocolonialistes qui sont au pouvoir il va se retourner il va être content dans sa tombe est-ce que c'est lui qui l'a réalisé non il a commencé donc l'on finit et je suis fier aujourd'hui et je serai fier demain si des gens comme les Guizogo et que d'autres Guizogo viennent prendre la tête de ce combat et font tomber Paul Biya je serai fier d'avoir participé à un morceau de ce changement là nous avons commencé aujourd'hui mais ceux qui viennent demain vont faire ce que nous n'avons pas fait et quiconque va se mettre sur mon chemin Sandy Boston je te le dis c'est pas vos affaires que vous racontez là c'est pas vos affaires que vous racontez vous n'êtes pas fou vous ne vous déshabillez pas vous n'êtes pas fou vous ne vous déshabillez pas et arrêtez arrêtez de de dire que je suis fier en France soyez aussi fier dans vos pays montrez aux gens que vous êtes aussi fichés dans vos pays que vous êtes incapable de vous déplacer dans vos pays que vous êtes même incapable de sortir dans vos pays ne parlez pas pour parler ne dites pas que oh on m'a interdit la France oh je suis fier en France oh les français ne veulent pas de moi non vous êtes en Angleterre essayez ce que vous vous faites même souvent qu'on vous qu'on vous empêche même de vivre là où vous êtes il faut être lâche pour agir de cette manière je le dis il faut être très lâche pour agir de cette manière c'est à dire tu préserves ton 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 kilomètre carré tu préserves ta maison tu préfères aller euh avoir un casier judiciaire à à Washington parce que ok tu as un casier judiciaire à Washington ça n'a pas de répercussion réelle sur ta vie ça n'a aucune répercussion réelle sur ta vie à Washington c'est que tu as un casier judiciaire tu ne vas jamais chercher à être dans la police ou à être quelque part essaye d'avoir le même casier dans ton propre pays et tu viens me dire si tu es un combattant pour un combattant ce jour là je vais te donner le chapeau ce jour je vais te donner le chapeau mais si tu es connu par les services secrets irlandais et les services secrets japonais et les services secrets suisses les services secrets allemands c'est rien du tout c'est rien du tout tu ne vis pas en Allemagne quand tu vas en Allemagne c'est pour une heure c'est pour deux heures c'est pour une journée c'est pour deux jours ça n'a pas d'impact rien sur toi aucun impact essaie d'avoir le MI5 sur toi essaie d'avoir le MI5 MI5 oui c'est ça non yes essaie de l'avoir sur toi ce jour tu vas comprendre qui a mis caillou dans la tête de poisson mais je ne vais pas me baisser me rabaisser à t'insulter je ne vais pas me rabaisser à consulter c'est que tu es une petite personne c'est que tu n'as pas compris que tu es en perte de vitesse toi-même c'est-à-dire ta perte de vitesse tu vois cette perte de vitesse à sur une autre personne font aussi des lives comme Allemagne tu vas avoir les 2000 personnes qui vont te regarder les 3000 personnes les 4000 personnes moi aujourd'hui je ne suis plus sur TikTok je ne suis plus sur Facebook je suis sur TikTok avec les Sardinats on se bat tous les jours avec les Sardinats je ne fais pas de plateau complaisant sur TikTok la différence qu'il y a entre certaines personnes et moi je ne fais pas de plateau complaisant et je suis dans le plateau complaisant et où j'ai toujours dit ce que je pense et le plus souvent je suis dans le plateau des autres où je sais que je vais être insulté où je sais que je vais être attaqué où je sais comment me reposer d'avoir cassé l'ambassade la dernière fois c'était avec avec du Camer et ses palinistes qui sont tombés sur moi comme des fourmis maniants je les encaisse et je reprends Sandy fais aujourd'hui ce qu'on appelle en français le service après-vente fais aujourd'hui ce qu'on appelle en français le service après-vente et ça c'est ce que je fais sur TikTok je ne suis plus sur Facebook et il faut accepter et ça ce n'est que le début Madame Boston vous qui aviez peur il ne faut pas que quelqu'un ne te parle il ne faut pas que quelqu'un de conscientiser aujourd'hui à sa manière vous allez trouver le moyen de l'enfoncer on va t'arrêter on va faire ceci Bruno Bidjan est sorti dans la même lignée que vous hier et quand on disait tu vas lire vous sortez cette vidéo et vous vous appelez combattant vous vous appelez combattant vous voulez vraiment le changement vous voulez vraiment le changement je vous ai entendu dire ici que nous avons sorti nous l'on est pour la justice c'est comme ça qu'on s'est battu pour Mendoza vous vous êtes battu pour Mendoza vous vous avez insulté ceux qui se battaient pour Mendoza voilà ça ils sont du RDPC voilà ça ils sont du RDPC que faites-vous aujourd'hui de mes sangra Niamdine vous le chassez donc pour vous quand quelqu'un parle bien du président Kanto ou du MRC bravo bravo il a fait c'est ça le combat non c'est pas mon combat je suis désolé je vous ai toujours dit que ce n'est pas mon combat ça sert à quoi de venir aujourd'hui sortir de Connery c'est pas mon combat Sandy Boston c'est pas mon combat franchement je t'invite à prendre la hauteur madame je t'invite à prendre de la hauteur toi et ton capora grillé qui t'a vomi à Mendo Vision ici devant tout le monde donc lui Kenta est capable de faire des lives où il dit qu'il t'a chassé lui Kenta est capable de faire des lives pour te prêter de tous les noms et demain quand il se rend compte que tu peux être une barre dans son fusil il te récupère lui il a le droit de le faire et quand moi je me rends compte que Julien Zogo Malin Nvutu peuvent nous aider à déboulonner un bouton du monument Bia non c'est c'est pas normal parce qu'on est naïf parce qu'ils ont insulté parce qu'ils ont dit des choses qui n'a pas dit des choses qui n'a pas dit des choses c'est ça la lutte pour vous c'est ça la lutte pour vous je crois que nous avons des citoyens parfois les meilleurs les bons ennemis deviennent les meilleurs alliés les bons ennemis parfois deviennent les meilleurs alliés pour abattre un autre ennemi est-ce que vous me comprenez ne me cherchez pas je veux rentrer au Cameroun je ne veux pas être un exilé aigri comme vous je ne veux pas demeurer exilé aigri comme vous je veux rentrer au pays je veux rentrer au Cameroun et je ne connais aucun Camerounais en dehors des aigris comme vous là aucun Camerounais exilé qui ne s'imagine pas retourner dans son pays je n'en connais pas il y a Malin Nenvoutou nous insultait et puis quoi et puis quoi Sandy Boston depuis que tu insultes Chantal Bia as-tu cristallisé autant de personnes pour te reprendre comme Malin Nenvoutou non non je l'ai dit je pense c'est hier ou avant-hier dans le live de ma mère Karine Hichou je l'ai dit quand Max et moi nous vous avions fait à soi toutes les deux pour vous dire que le sud est en train de bouillir qu'il faut dorénavant faire des lives en étonne qu'il faut appuyer sur ça quelle a été la réponse c'est qu'on veut détruire le MRC non depuis que vous chantez là donc si moi petit Calibri je peux détruire le mastodote MRC selon vous c'est qu'il y a un problème c'est que le MRC c'est rien du tout c'est que le MRC c'est rien du tout il y a des choses sur lesquelles je peux reprendre je n'ai pas eu peur de vous de vous commenter ou de vos insultes pour venir demander au professeur Moïse quand même mon père tu nous as dit que tu ne partais pas aux élections parce que les mêmes causes allaient produire les mêmes effets pourquoi tu y vas je n'ai pas eu peur de le faire vous ne pouvez pas le faire vous êtes des suiveurs moi au moins ça va de suivre quelqu'un je pose je m'interroge je m'interroge et vous n'aimez pas plus le MRC que certaines personnes vous décuisez le MRC vous décuisez le MRC j'en connais j'en connais qui sont aujourd'hui qui pensent qui sont devenus les dieux dans le MRC qui pensent ceux qui sont devenus des dieux parce qu'aujourd'hui ils ont tout fait pour que Foguet soit enfermé ne me faites pas ouvrir ma bouche ils ont tout fait pour que le professeur Foguet soit enfermé j'en ai même un qui m'a envoyé ne me faites pas parler 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 ne me faites surtout pas parler vous croyez que c'est le RDP c'est ce qui a voulu enfermer Foguet vous le croyez vous le croyez mais le présent quand on est entouré que de monstres il y a des vrais monstres autour de lui des vrais monstres et vous faites partie de cette petite monstre là à qui on promet des choses moi on ne m'a pas avec des promesses je ne cherche pas et je n'attends pas un jour arriver quelque part parce que c'est quelqu'un qui m'a aidé non ne me faites pas parler j'en ai même qui m'ont envoyé des correspondances que tu vois Foguet ne voulait pas que je sois comme ça c'est lui qui fait ceci c'est lui qui fait ne me faites pas parler et j'ai toujours refusé d'ancrer dans ce jeu j'ai toujours refusé il y a l'autre avocat de Paris là vous avez décrit la révolution vous avez encore quoi je parle de Maître Touco demain va sortir le plus grand dictionnaire que tu peux sortir avec toutes tes qualifications de cette ère je parle de Maître Touco quand je parle d'avocat de Paris vous avez décrit la révolution en faisant croire aux uns qu'ils étaient les plus grands ou que les autres ont été refoulés ont été chassés machin machin vous avez gâté la révolution Monsieur Touco vous faites partie de ceux qui ont gâté tous les fondements qu'il y avait là vous en faites partie Malin de Voutou vous fait peur en quoi vous allez expliquer aux Camerounais quoi le président Campton vous a dit qu'il a peur de quelqu'un mais vous avez vous donnez l'impression aux gens que s'il y a un autre candidat le président Campton ne peut pas passer enfin vous faites croire aux gens que le MRC est faible c'est ce que vous faites croire aux gens et je le dis je le dis sonalement si le MRC ne prend pas des résolutions fermes vis-à-vis des gens comme vous il va passer le temps sur les plateaux de télévision à se disculper de vos actions heureusement que quelqu'un comme moi je n'ai jamais mis le MRC devant j'ai chanté pour le MRC j'ai chanté pour le président Campton dans une période bien déterminée dans le hot dog et je suis sorti ici dire que le président Campton n'est plus dans le hot dog j'ai reçu tous les insultes de la terre aujourd'hui vous parlez encore du hot dog quand vous parlez encore vous dites non au hot dog le hot dog existe encore dans vos bouches le hot dog n'existe plus dans vos bouches vous l'avez tué vous l'avez enterré ça existe encore dans vos bouches mais l'histoire me tient grâce que je suis la seule personne qui a eu le courage de dire le hot dog est mort place à autre chose et depuis je me suis tourné vers autre chose et quand il va falloir mener des opérations coup de point le moment qui est venu parce que je ne suis pas un bête contrairement à vous je ne suis pas un idiot quand j'avais refusé le croix août 2018 qu'on aille casser l'ambassade du Cameroun alors que j'en mourrais dans vie les trois conditions qui me permettent d'être à l'abri ou de moins les copains en justice ne sont pas réunis et pour ce faire je ne fais pas les choses pour que les gens disent que on a maintenu la lutte vous cherchez même là on a maintenu la lutte vous ne voyez pas vous avez maintenu la lutte dans quoi vous avez maintenu la lutte dans quoi quand nous on faisait la lutte quand on faisait des opérations avec 20 000 personnes 10 000 personnes connectées celle-ci avait 15 000 personnes 8 000 personnes il y avait 7 personnes qui faisaient le live il y avait au moins au minimum 8 à 7 000 personnes par live 8 à 7 000 personnes par live qu'est-ce que ça nous a donné les vues madame Boston qu'est-ce que les vues vous ont apporté une gratification personnelle que va donc dire Jumento que va dire Jumento donc si vous étiez à la place de Jumento c'est qu'on ne respire pas que va donc dire comment elle s'appelle Lady Ponce a-t-elle besoin de faire 10 000 lives par jour puisqu'elle en a fait un qui a explosé le record nous devons même avoir honte est-ce qu'on a peut échouer quelque part on a échoué madame parce que ce que Jumento à lui seul a fait tous ces deux dernières années si je ne veux que parler de ça mais il faut être reconnaissant il faut avoir une grandeur d'esprit pour dire que nous ne le faisons pas justement parce que madame vous êtes toujours resté dans les affaires c'est nous qui sommes les plus forts c'est nous qui avons gardé la révolution c'est nous qui avons Jumento a donné aux Camerounais le goût d'avoir le changement madame Boston l'avez-vous fait est-ce que vous avez fait cela Jumento a donné aux Camerounais a libéré la parole sur les Camerounais est-ce que vous l'avez fait non vous ne l'avez pas fait vous ne l'avez pas fait voilà un autre voilà un autre esprit malade voilà un autre esprit malade je viens de voir un commentaire ici mais quand tu es le seul leader actuel qui sort du lot il s'agit d'avoir un leader actuel qui sort du lot être le seul leader actuel qui sort du lot change quoi depuis 2018 et c'est ça c'est-à-dire je ne veux pas vous insulter je n'ai pas envie d'insulter quelqu'un parce que je vous respecte tout autant que vous êtes mais moi j'appelle ça vous n'avez pas vous dites que certaines personnes sont bêtes mais c'est vous qui êtes bêtes c'est vous qui êtes bêtes c'est quoi l'importance c'est quoi d'avoir un leader qui sort du lot et qui ne peut pas changer quelque chose c'est quoi cette importance vous avez justement besoin des personnes sacrificielles comme Navalny l'a été en Russie c'était le seul qui sortait du lot mais on l'a tué ça a changé quoi les Russes ne l'ont pas suivi tu suis Camto toi qui écris à M. Gassa avec quoi avec les postes combien d'entre nous suivons Camto quand il est sorti et qu'il a dit allez dire à vos parents de venir pour qu'on marche ensemble combien de nos parents l'ont suivi combien de jeunes ont suivi M. Camto oui il sort du lot et puis quoi comme il sort du lot et puis quoi Biboulissa qui est emprisonné pour rien les autres prisonniers sont là il y en a qui meurent pour rien ça part de sortir du lot là c'est pour faire quoi c'est pour plaindre à ton égo et c'est justement de ça que vous avez besoin des personnes qui vont plaire à vos égos est-ce que vous vous êtes posé la question une seule fois M. Gassa et Boston de savoir pourquoi est-ce que le président Camto n'est plus aussi combatif qu'il était parce qu'il s'est rendu compte qu'il a autour de lui des Teng Teng des Pantron des Egeges ou c'est Egeges ou c'est Egeges ou c'est comment on appelle ça des comment on les appelle même je ne veux même pas insulter des Fingons il n'a qu'au tour de lui des Fingons voilà un peuple sénégal non mais c'est tous les jours que je suis sénégalais mais voilà donc d'où sont vous avez vu où sont maniaques vous avez vu où sont mon courage ce sont des gens qui n'acceptent pas n'importe quoi ce sont des gens qui n'acceptent pas n'importe quoi M. Camto est le seul qui sort du lot ok c'est bon il est le seul qui sort du lot il n'y a pas d'opposants au Cameroun je vous le conseille et puis quoi qu'est-ce qui a changé fondamentalement comme il est le seul qui sort du lot qu'est-ce qui a changé fondamentalement qu'est-ce qui a changé rien n'a changé et mon cher frère je ne suis pas dans la querelle je ne viendrai plus répondre à aucun toto je ne viendrai plus répondre à aucune totine je dis ce que j'ai à dire et basta quand ces servillers font leur connerie pourquoi vous n'allez pas leur dire qu'il faut sortir des querelles justement nous nous battons pour sortir de ces querelles nous nous battons pour avoir un groupe homogène contre le billard les gens viennent te dire que le président Camto est le seul qui sort du lot depuis 2018 il est le seul qui sort du lot et puis quoi qu'est-ce qui a changé monsieur Foguet est en prison Olivier Boubou ça fait combien d'années il est en prison les militants du MRC ont été libérés à la seule volonté du RDPC il ne s'agit pas aujourd'hui de savoir qui sort du lot qui sort du lot ou qui ne sort pas du lot ou qui sort de l'eau et qui ne sort pas de l'eau nous sommes tous dans l'eau ou nous sommes tous dans le lot parce que Biya est toujours au pouvoir parce que c'est Chantal Biya qui gouverne au Cameroun et nous devions avoir honte de chercher celui qui sort du lot ou celui qui sort de l'eau ou celui qui est dans l'eau nous devions avoir honte de le chercher c'est aujourd'hui que Malin est tout vous suprime quand elle dit que c'est Chantal Biya qui gouverne c'est aujourd'hui ça fait trois ans trois ans et si on veut parler du non-regret à gré souvenez-vous qu'est-ce que Malin est tout vous a appris que le président Campton ne vous a pas appris quand il est venu vous dire à Mondovision qu'il n'acceptera pas le gré à gré quand il est venu vous dire que Biya ne gouverne plus il ne vous disait pas déjà qu'il y a d'autres personnes qui dirigent qui ont des manettes il ne vous disait pas ça donc aujourd'hui que Malin vient vous dire la même chose et qu'elle vous dit qu'elle est militante du RDPC il faut la battre mais vous êtes vous êtes vraiment des monstres vous êtes vraiment des monstres comprenez donc comprenez une chose on peut vouloir le changement et ne pas adhérer au MRC il va falloir que les communicants du MRC vous le font savoir parce que ça joue contre eux il va falloir que les communicants du MRC que la cellule de communication du MRC fassent les choses pour que cela puisse s'entrer dans vos têtes on peut vouloir le changement et ne pas être du MRC est-ce que ça arrange la lutte oui ça arrange la lutte on peut vouloir le changement et ne pas soutenir M. Camto est-ce que je vais refuser une personne qui veut le changement et qui ne soutient pas M. Camto oui je vais le vouloir parce que le changement c'est une chose et vous confondez comme d'habitude le changement c'est une chose qui est complètement différente de l'accession l'accession à la magistratus suprême c'est une autre chose c'est deux choses bien distinctes le changement et l'accession à la magistratus suprême les deux sont différents sont des choses différentes et vous confondez le tout pour qu'on puisse avoir une élection libre et transparente il faut au préalable obtenir le changement pour y arriver il faut mettre les bases moi avec ma petite cervelle de moineau j'ai dit des choses qui ont été complètement reprises par Cabralibi complètement vous ne pouvez pas vouloir le changement et imposer directement que tant que tu ne soutiens pas notre leader c'est que tu ne veux pas le changement mais vous avez un problème vous avez un problème il y a des gens qui savent que Biya ne va plus pouvoir avoir on ne peut plus utiliser Biya comme pantin d'ailleurs c'était le slogan de 2018 que Biya ne gouverne plus au Cameroun depuis 2018 il y a donc des gens qui ne veulent pas de Biya qui ne veulent plus de Biya et qui ne veulent pas avoir Ngongo au pouvoir qui veulent un changement ils ne veulent pas de Ngongo certes ils ont leur intérêt personnel comme toi aussi tu as ton intérêt personnel tu ne peux pas leur interdire d'avoir cet intérêt là toi ton intérêt c'est que ton leader devient président lui son intérêt c'est que son leader aussi devient président pourquoi est-ce que vous n'allez pas unir vos forces pour combattre la barrière que vous avez avant de venir vous combattre après pour savoir qui va être président de la république demain vous parlez des clans tous les jours tous les jours vous parlez de nuit de long couteau tous les jours vous parlez de guerre des clans c'est quoi la guerre des clans c'est quoi la guerre des clans c'est un camp qui va se poser à un autre camp c'est peut-être trois camps qui ce sont des gens qui vont se confronter ce sont des gens qui vont se confronter qui vont faire des alliances vous ne voulez pas faire des alliances aujourd'hui mais la politique est un jeu d'alliance monsieur madame Kemta Boston la politique est un jeu d'alliance on ne gouverne pas parce qu'on est fort on gouverne parce qu'on a une capacité à pouvoir faire des alliances y compris avec son pire ennemi voilà comment on gouverne même quand un président est minoritaire à l'Assemblée nationale il fait quand même passer ses lois par le jeu d'alliance par le jeu d'alliance il fait passer ses lois quand on veut voter aujourd'hui Emmanuel Macron son parti n'est pas aussi solide que ça à l'Assemblée nationale pourquoi quand il y a des motions de soutien son gouvernement est toujours là dernièrement c'est Gabriel Attal qui est passé alors que nous savons tous que l'Assemblée nationale n'est pas acquise à sa cause et que même dans son propre camp il y a des gens qui votent contre le sachant qu'est-ce qu'il fait il fait un jeu d'alliance y compris même avec le Front National hier encore aucun président en France ne voulait s'afficher aux côtés du Front National aucun président en France ne voulait le faire vous parlez de la haine contre les juifs vous parlez de la haine contre les juifs attendez je ne vais pas m'arrêter à si bon chemin vous parlez de la haine contre les juifs en France quel est le parti qui a eu cette haine mais dernièrement vous les avez vu au premier plan parce que c'est un jeu d'alliance et d'équilibre un jeu d'alliance et d'équilibre revenons à peut-être mes propos je ne sais pas si je suis allé au bout de mes propos chez Union Zogoky vous ont irrité j'ai parlé tout à l'heure de la coalition vous savez comment on fait une coalition vous savez comment on fait une coalition les leaders de l'opposition s'asseillent décident entre eux choisissent au préalable se partagent même les fonctions je dis bien au préalable se partagent même les fonctions donc quand celui-là n'a pas lutté il lutte d'abord parce qu'il sait qu'il va être ministre de la défense il lutte d'abord parce qu'il sait que le tout si on gagne c'est que mon parti va prendre le portefeuille ministériel de la défense des finances de ceci voilà d'abord pourquoi il s'engage pourquoi il est prêt à manger quelqu'un tel que c'est que non je lutte parce que le secrétariat à la défense m'a été proposé je lutte parce que mon parti va gagner trois ministères ou trois ceci en fonction des équilibres de force voilà comment une coalition se fait ou alors ils vont décider on se met ensemble parce que nous voulons d'abord mettre sur pied un gouvernement d'union nationale pour refonder complètement l'état du Cameroun organiser les choses et puis peut-être pour un an deux ans après on organise une véritable élection non il n'y a pas un clou de ceci mais chacun il vient avec ses propres revendications c'est ça qui vous énerve mes chers frères mes chères soeurs je vais mettre un terme à ce direct je veux vous dire une seule chose vous pouvez continuer à insulter comme c'est ça qui vous anime et s'il y a encore des Camerounais qui vous suivent alors ils ne veulent pas le changement ne me suivez même pas honnêtement ne me suivez pas parce que j'ai fait mon temps et je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit je n'ai plus rien à prouver j'ai fait ce que je pouvais je n'ai pas la prétention des autres de croire que ce sont eux les king con et ce sont eux qui m'ont fait tomber Paul Biya je n'ai pas cette prétention je suis Calibri petite personne mais j'ai fait et les gens ont vu demain quelqu'un d'autre fera et fera beaucoup plus hier encore avant de clôturer Tchamal était quelqu'un qui on ne parlait pas il faisait ses postes il avait quoi 5 vues 10 vues mais il a continué dans ce qu'il fait de quel d'entre nous aujourd'hui est plus suivi que Tchamal de quel je vais aller combattre Tchamal parce que les gens suivent Tchamal non les gens suivent ce qu'ils font ce qu'ils font et ils aiment ce qu'ils font et il a su être persuasif et convaincant il y a des gens qui viennent la révolution elle est XXL elle ne nous appartient pas elle n'appartient pas au MRC que dira l'UPC la révolution appartient à chaque Camerounais Kenta Kenta je sais que tu es derrière toutes ces petites attaques là maintenant et il y a l'autre le dinosaure qui va aussi sortir bientôt vous pouvez faire ce que vous avez à faire mais sachez une chose si nous nous y sommes pas si on n'essaye pas d'être un bloc Paul Biya va se succéder à lui-même en 2024 le gré à gré va passer en 2024 et si vous pensez que vous vous allez faire sortir les Camerounais vous vous trompez si vous pensez que vous vous allez captiver les Camerounais avec des insultes vous vous trompez Malin n'aime vous tout aujourd'hui est en train de convaincre plus de Camerounais que vous oui parce qu'elle elle parle aux gens il n'y a que des idiots qui vont continuer à dire ah hier tu nous avais insulté hier tu n'étais pas comme ça pourquoi aujourd'hui tu es un règlement de compte mais justement justement la politique c'est un règlement de compte mais qui vous a dit que la politique n'est pas un règlement de compte vous savez pourquoi Sarkozy a perdu l'élection règlement de compte règlement de compte comment il s'appelle même son ministre là qui a perdu l'élection règlement de compte comment il s'appelle le ministre qui a perdu l'élection aïe 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 j'ai le visage mais je n'ai pas le nom j'ai le visage mais je n'ai pas le nom celui que la fête des vestes là règlement de compte François Fillon règlement de compte vous savez pourquoi il a traité Sarkozy de quelque chose et l'ami de Sarkozy n'a pas aimé il a attendu le bon moment pour le planter un couteau dans le dos et il a perdu l'élection présidentielle DSK a perdu l'élection présidentielle comment règlement de compte on connaissait son vice mais on a attendu le bon moment pour planter c'est ça la politique mais vous vous sortez d'où vous sortez d'où les militaires se rebellent pourquoi règlement de compte ils ne sont pas satisfaits d'un certain nombre de choses boum ils mettent par terre c'est ça la lutte tant que tu n'es pas fusqué tu ne peux pas mener une lutte tant que tu n'es pas blessé dans ta chair tu ne peux pas mener une lutte est-ce que vous saviez que Malin aime-vous-toi avec le macabre de Saint-Jean quand son père est mort est-ce que vous le saviez mais on a fait comme s'il n'y avait rien la vengeance c'est un plat qui se mange froid il y en a qui vont sortir demain il y en a qui vont sortir demain règlement de compte si elle règle ses comptes avec BIA avec Chantou et que ça peut fragiliser Chantou c'est bon à prendre pour la révolution vous qui vous dites révolutionnaire vous qui vous dites révolutionnaire aujourd'hui Chantou se prend au décès de tous les petits coups du monde Chantou se prend au décès de tous les petits coups du monde les petits tchotchoris qui sont les premiers d'enfants en Afrique et partout dans le monde tu as encore compris ce que Malin a dit sur Chantou oh que c'est une illéclée oh que c'est un ancien bordel oh qu'on bastonnait cette femme et tu as encore compris c'est ce qui se dit aujourd'hui dans les cours et c'est comme ça que les femmes parlent et les maris écoutent dans le lit avec la marie président il y a une fille qui est en train de me laver la première dame du Cameroun elle a dit que c'est comme ça que le Congo ça sort est-ce que tu l'as fait non si Junior Zogo est sincère dans sa démarche je travaillerai avec lui perte de vitesse ou pas on a tous perdu la vitesse parce que le train il est resté à la gare il faut démarrer le train si vous pouvez démarrer le train non maman pardon faites tomber pour le bien nous même on rentre aussi non chacun d'entre nous va profiter sur ce ceux qui ont le combat à main depuis 4 ans que vous avez le combat on attend toujours voir là où ça va nous mener ça ne nous a encore mené nulle part mais Malin est vous en train de faire bouger la république et il faut savoir l'accepter Marlène elle seule il y a qui nous t'en c'est de être fasciste et tout elle est en train de faire bouger les choses au Cameroun elle est en train de mettre Chantal à mal nous avons passé le temps ici elle a dit maman touftouf maman touftouf non elle a traversé le débat là elle a traversé le level là elle n'en voit que des missiles ça tente 250 et ça ne chauffe pas elle met Chantal à mal elle met véritablement Chantal à mal et par ricochet elle amène les gens à comprendre un certain nombre de choses vous serez mes frères aujourd'hui parce qu'elle dit exactement la même chose que le président Kamto a dit en quoi ça vous dérange c'est que travailler avec Marlène Nenvoutou aussi soutenir ce que Marlène Nenvoutou dit c'est être en perte de vitesse je préfère être logique dans ma démarche et être honnête avec moi-même je suis avec Marlène Nenvoutou aujourd'hui parce que ces convictions actuelles rejoignent mes convictions et ce n'est que ce qui m'intéresse si Junior Zogopana deux semaines je vais m'arrêter là peut insulter dit toutes les vérités de Paul Biya comment il était un dictateur comment il n'y a pas l'eau dans son pays comment il n'y a pas ceci je dis simplement pour deux semaines je suis avec lui si demain il vient dire que non on m'avait trompé je croyais que les gens n'avaient mené le vrai combat ils menaient seulement le combat ethno-fasciste je m'en fous je m'en fous ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas ce qui m'a intéressé c'est ce qu'il disait hier c'est ça que je prends c'est ce qu'il disait hier c'est ça que je prends monsieur Kemta madame Boston général des générales des ambassons yes tant que Paul Biya n'est pas parti général capora griot capora mouyeu odanti nan wata on a l'an yam on a l'an yam odanti nan wata ma concre et je vais vous raconter l'histoire de John Frondi l'histoire de ceci l'histoire de cela quand tu parles de John Frondi tu laisses belbouba ma tapioca à qui shame on you sur ce je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là et vous dire que mon combat actuel n'est pas savoir qui va être président de la république demain mon combat actuel est de faire tomber Paul Biya en 2025 venez me demander qui va être président de la république si Biya n'est pas là je vous répondrai en 2025 au moment de la campagne électorale venez me demander qui est-ce que je vais soutenir pour challenger Biya je vais vous répondre en 2025 et pas avant aujourd'hui mon combat est axé sur l'éveil de conscience amener les Camerounais à aller voter amener les Camerounais à aller s'inscrire amener les Camerounais à avoir le goût de la chose politique et ne plus dire je vais voir mes enfants grandir sans dire c'est à ça que tu dois t'atteler c'est à cela que tu dois t'atteler sur ce bonne soirée Madame Newton à vous les lives à vous les découpages préparez-moi dans le héros dans le njama-djama soup dans le watapufu dans le ndolay dans le mbongo dans le soupa préparez-moi dans toutes les sauces I don't care I don't care qu'est-ce que vous allez vous allez dire quoi Sandy tu sais qui a fait en sorte que Chantal Biya ne puisse plus passer dans les magazines c'est une femme comme toi elle n'a jamais fait de bruit c'est une petite femme Suzanne Gathe nous avons mené ce combat à Amina vous n'avez jamais entendu parler sur les réseaux sociaux il y a des gens qui font des choses ici que vous ne connaissez pas Annie Choco elle mène la petite femme elle est comme ça elle fait un travail et comme on ne veut jamais accepter que les gens peuvent nous dépasser on a toujours tendance à vouloir les éliminer on n'est pas en concurrence entre nous nous sommes en période préélectorale on n'est pas là pour chercher qui a dit qui a fait que on est là pour chercher qui a fait tomber pour bien et maintenant chacun va surlever son candidat au point où chaque Camouvenais va être convaincu que non je vais aller voter pour celui-ci qui vous a dit et qui vous a menti que un seul candidat dans le monde monkez-moi un seul candidat dans le monde qui a été élu par ses militants monkez-moi un seul monkez-moi un seul si vous aimez le MRC prêchez la bonne nouvelle soyez humble vendez votre leader ne cherchez pas à l'imposer par tous les moyens vendez votre leader si vous aimez le MRC si vous souhaitez un jour que le MRC accède aux affaires vendez votre leader et de la belle manière de grâce ce que vous faites n'aide pas le MRC vous pouvez faire des lives pour insulter après et après ça vous allez dire aux gens votez pour nous votez pour nous votez pour nous non allez baratiner les gens allez convaincre les gens et avant d'y arriver comment est-ce qu'on fait pour que Bia ne puisse plus voler les élections en 2025 comment est-ce qu'on fait pour manquer au RDPC à tous ces ministres que nous allons être beaucoup plus radical qu'en 2018 quand Junior Zogo dit qu'il ne va pas aller casser l'ambassage est-ce que si je veux aller casser l'ambassage demain je vais demander l'avis de Junior Zogo il mène son combat je mène mon combat il tue subis à sa manière je tue subis à ma manière si un ministre vient là demain et que je sais qu'il ne peut pas y aller je ne vais même pas lui en parler mais est-ce que nous sommes cohérents est-ce que nous avons une cohésion de force il parle pour lui s'il demandait pardon il demandait pardon pour lui pas pour moi le jour où je viendrai demander pardon parce que j'étais à l'ambassage oui ce jour là vous allez comprendre d'ailleurs comment Junior Zogo peut demander pardon sur quelque chose qui n'a jamais participé tu n'as pas participé à la case des ambassades et tu viens demander pardon non c'est à moi demander pardon c'est à moi de demander pardon si jamais un jour je vais demander pardon et comme j'ai dit au tribunal je ne demanderai jamais pardon pour quoi que ce soit peut-être pour mes propos mais pas pour les actes que jamais je vais demander pardon donc demandez au mixeur de prendre le relais vous allez finir on va se recouvre au même carrefour madame Boston en bon entendeur salut welcome back ma mère comme je t'appelais souvent bienvenue allez Facebook va un peu chanter bientôt et on va sortir un grand commandant un commandant un général des généraux un seul qui protège Bibou Nissak est en prison pardon ma mère si tu peux sortir Bibou Nissak ce serait une bonne chose si je vous souhaite une très bonne soirée je ne reprends plus et aujourd'hui je voulais juste mettre un peu des choses en ordre je ne me bats pas aujourd'hui pour monsieur Camto je me bats pour le changement le moment de la campagne électorale viendra et le leader tant cherché que vous cherchiez tant attendu vous sauriez qui est mon leader pour le moment je me bats pour le changement et tant qu'on n'a pas de changement si vous vous battez pour monsieur Camto pour Cabralibi pour Akere Mouna ils ne seront jamais présidents tant que Paul Biya et Chantou est là en tout cas tant que Biya respire ils vont exactement faire comme en Algérie maintenir le pouvoir coûte que coûte tant que Biya respire et si nous comprenons cela c'est bon si nous ne comprenons pas cela ça va faites ce que vous voulez mais Biya va toujours être là ok maintenant si vous voulez amuser la galerie avec des petits trucs on est parti faire ça on a fait ça on a maintenu la liste allez-y continuez mais le RDPC est toujours là continuez hier encore Biya était capable de venir en France en Suisse en une semaine la police suisse se demandait de partir Biya était encore capable de venir en Suisse on appelait le président Bruce Nietzsche on appelait tout le monde vous comptez faire quoi vous allez faire comment ah non nous on a décidé qu'il va faire trois jours aujourd'hui quand il vient qui vous calcule encore et vous dites qu'on a baissé on a tous baissé aujourd'hui quand il vient qui vous calcule encore la Suisse vous calcule encore la Suisse vous calcule encore non non et bien compris plus on se décrit à l'intérieur plus il se renforce maintenant n'aime-vous tout hé ma soeur tu as pris le brassard on ne veut pas t'appeler général en tant que commandant en chef je te nomme aujourd'hui général de la révolution celui qui n'est pas content va en Vomeka bonjour Sous-titrage Société Radio-Canada